Notre-Dame d'Akita, c'est le nom sous lequel les catholiques désinent la Vierge Marie telle qu'elle est apparue à Sœur Agnès Sasagawa Katsuko en 1973 à Akita au Japon. La statue de la Vierge Marie présente dans la chapelle du couvent a été l'objet de 101 lacrémations inexpliquées entre le 4 janvier 1975 et le 15 septembre 1981 ainsi que de perte de sang. Ces lacrémations ont été observées par plus de 500 témoins. Après plusieurs enquêtes canoniques réalisées par l'Église catholique et des analyses des sécrétions de la statue de bois, ces événements ont été reconnus comme authentiques et dignes de foi par l'évêque de Niigata en 1984 puis par le cardinal Ratzinger en 1988. La vénération de Notre-Dame d'Akita est autorisée par l'évêque du lieu depuis 1984. En 1963, M. Saburo Wakasa de l'Institut Japonais de Sculpture sculpte au couteau une statue de la Vierge Marie en reprenant le visuel de la Dame de tous les peuples. Il donne néanmoins un visage japonais à la représentation de la statue. La statue de bois est installée dans le couvent d'Akita au Japon. Les apparitions mariales En mai 1973, au couvent de l'Institut séculier des Servantes de l'Eucharistie où à l'époque des faits résidait une quinzaine de sœurs, est entrée Katsuko Sasagawa, une catéchiste de 42 ans devenue subitement sourde deux mois auparavant qui prendra le nom de Sœur Agnès. Ce couvent se trouve sur une colline proche de la ville d'Akita au nord de la côte du Japon qui regarde vers la Chine dans le diocèse de Niigata, un des moins favorisés du Japon. Le 12 juin 1973, entrant dans la chapelle de la communauté, Sœur Agnès est frappée de voir un rayonnement extraordinaire émaner du tabernacle. Les deux jours suivants, un phénomène semblable se reproduit à ses yeux seuls et elle n'en parle qu'à sa supérieure. Sœur Agnès reçoit ensuite un stigmate sanglant à la main gauche qui ne disparaîtra définitivement qu'en septembre 1973. Le 5 juillet 1973, durant la nuit, la voyante se rend dans la chapelle pour prier devant la statue de Notre-Dame d'Akita. C'est alors qu'elle voit et entend la statue lui parler. Deux autres apparitions se produisent le 3 août et le 13 octobre 1973, toujours devant la statue. La voyante reçoit des messages d'appel à la prière et à la pénitence pour apaiser le courroux du Père face aux péchés des hommes et éviter que de terribles châtiments ne tombent sur l'humanité. Les lacrimations de la statue De 1975 à 1981, la statue elle-même va être l'objet de phénomènes mystiques inexpliqués. Apparition de stigmates avec un rissellement de sang, mais surtout sans une lacrimation, où la statue pleure devant plus de 500 personnes, avec parmi eux des évêques, des scientifiques, et même la télévision japonaise qui en a diffusé les images. Ces témoins étant aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Les sécrétions prélevées sur la statue sont examinées par le professeur Kaoru Sajisaka, qui conclut que ces sécrétions, tant le sang que les larmes, sont d'origine humaine. L'analyse scientifique du phénomène conclura qu'il est scientifiquement inexpliqué. Reconnaissance officielle, Mgr Ito a publié une lettre pastorale en date du 22 avril 1984, dans laquelle il déclare authentique et digne de foi les événements d'Aquita et étend la vénération de Notre-Dame d'Aquita à tout son diocèse en attendant le jugement définitif du Saint-Siège. En 1988, le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, conforte Mgr Jean Chogiro Ito dans sa décision en reconnaissant officiellement les événements d'Aquita comme authentiques ainsi que les messages donnés par la Vierge qui sont fiables et dignes de foi. Mgr Ito, après avoir reconnu officiellement les apparitions à Pâques 1984, a déclaré dans une interview que les faits d'Aquita se situent dans le prolongement de Fatima, en particulier les secrets de Fatima. Il a déclaré « Je crois que le troisième message d'Aquita est étroitement lié au message de Fatima, même après avoir reçu le message de Fatima, les gens ne se sont pas repentis. Notre-Dame se devait de rappeler et de raviver le message de Fatima. » Voici les trois messages de Notre-Dame d'Aquita. Le premier message du 6 juillet 1973 de Notre-Dame d'Aquita fut un appel à la prière et au sacrifice pour la gloire du Père et le salut des âmes. La Sainte Vierge s'adresse à Sœur Agnès sur le ton de la confidence. La statue de la chapelle, tout de bois qu'elle soit, s'enquiert de la santé de sa petite novice, lui demande de prier pour le pape, les évêques et les prêtres et lui promet la guérison de sa surdité qui se produira en effet neuf ans plus tard. Une plaie qui saigne est apparue sur la main droite de la statue en bois de Notre-Dame d'Aquita dans la chapelle. D'autres jours, le visage de la statue de Marie saignait. Cet écoulement de sang est significatif. Il sera versé pour la conversion des hommes et en réparation des péchés. La dévotion au Sacré-Cœur ajoutée à la dévotion au précieux sang. Le deuxième message du 3 août 1973 de Notre-Dame d'Aquita a été pour la prière, la pénitence et de courageux sacrifices pour adoucir la colère du Père. La Sainte Vierge demande des consolateurs pour son Fils qui fassent réparation dans une vie pauvre et humble. Sans trop vous attacher à la forme, soyez fidèles et fervents à la prière pour consoler le Maître. Ces trois clous sont la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Le fondement, c'est l'obéissance. À compter du 20 septembre 1973, la statue de Notre-Dame d'Aquita a commencé à transpirer de la face aux pieds. Des larmes commençèrent à couler sur le visage. En outre, une odeur très agréable était ressentie dans la chapelle. Le troisième message du 13 octobre 1973 de Notre-Dame d'Aquita est le suivant. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité. Les bons comme les mauvais n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront l'orosaire et le signe laissé par mon fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le travail du diable s'infiltrera, même dans l'église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'église et les hôtels seront saccagés. L'église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. Parle avec courage à ton supérieur. Il saura encourager chacune d'entre vous à prier et à accomplir des œuvres de réparation. Une seule arme, leur rosaire. À partir de ce moment commence une série de diverses manifestations surnaturelles. Songe prémonitoire, attaque du démon, altération variée de la statue de la Sainte Vierge d'Aquita. Les quatre enseignements de Notre-Dame d'Aquita selon Mgr Jean Ito. Premièrement, primauté de l'Eucharistie, présente au commencement, rayonnement émis par le tabernacle. Et à la fin, puisque Sœur Agnès a été définitivement guérie de sa surdité au cours d'un salut du très saint sacrement, de ces révélations faites au sein d'une communauté de servantes de l'Eucharistie. Deuxièmement, rappel de l'intime participation de Marie à la passion de son fils, statue couverte de sueur, saignement, larmes. D'autant plus frappante pour des Japonais que, à leurs yeux, pleurer devant les autres est une honte. Troisièmement, appel universel à la conversion et à la prière très puissante, surtout celle des humbles et des délaissés, y compris la prière de nombreux païens qui se sont joints à celle des chrétiens. En effet, les châtiments annoncés semblent avoir été écartés par la prière de ceux qui ont écouté ces messages. Quatrièmement, les prêtres qui ont assisté aux lacrimations ont été profondément touchés de voir les larmes de leur mère, sentant que l'état du clergé était la cause la plus profonde de cette douleur. Les moyens de soulager celle-ci sont l'humilité et la charité dans les deux sens au sein de la hiérarchie. Les apparitions de Notre-Dame d'Aquita font curieusement partie des rares apparitions à avoir été reconnues par l'Église. Pourquoi curieusement ? Parce que sur les quelques 20 000 apparitions recensées dans le monde, il n'y en a que 17 à avoir reçu la bénédiction de Rome. Cette apparition, dans le seul pays à avoir connu les ravages de l'arme nucléaire, est étroitement liée au continent européen. Ce lien passe d'abord par la présence de la statue de la Vierge dont le modèle provient des Pays-Bas, pays majoritairement protestants, où la Sainte Vierge est apparue en 1945 à la veille du bombardement atomique avec la croix de son fils fixée dans son dos. Marie s'est présentée à Amsterdam comme étant Notre-Dame de tous les peuples. 28 ans plus tard, au hasard des rencontres, cette statue s'est retrouvée au couvent de l'Institut séculier des servantes de l'Eucharistie à Akita au Japon. Si le 25 mars 1945 à Amsterdam, Notre-Dame semblait déjà alerter le monde sur les dangers de la guerre atomique, son installation au Japon en 1973 n'a rien d'anode. C'est un message lié aux apparitions de Fatima. De 1973 à 1981, les Japonais vont assister donc à 101 lacrimations de Notre-Dame de tous les peuples. Mieux, la Sainte Vierge va délivrer à une sourde un message apocalyptique à ne plus pouvoir dormir. Le 13 octobre, la Reine des Prophètes annonce une catastrophe terrible, pire que le déluge de la Bible, accompagnée de la destruction des trois quarts de l'humanité, si l'homme continue sa course folle sans Dieu. Elle prévient d'une terrible catastrophe où les survivants environt les morts. Or, ce 13 octobre 1973, est étroitement lié aux événements de Fatima. 56 ans, plus tôt, jour pour jour, pour sa dernière apparition, Notre-Dame de Fatima prenait à partie 70 000 personnes réunies à la Cova d'Aéria au Portugal, avec un soleil ivre qui allait faire mine de s'écraser sur la terre. En 1917, à Fatima, la Vierge a réalisé un miracle unique et grandiose car annoncé à l'avance afin, disait-elle, que tout le monde croit. Si le miracle était bien visuel en 1917 et est resté sans conséquence pour les 70 000 curieux, en 1973, au Japon, Notre-Dame met des mots sur la catastrophe qui s'annonce. Au Japon, la Vierge en larmes insiste inlassablement. Elle souhaite faire comprendre dans un message à Sœur Agnès que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, comme si plus personne n'y croyait. À Akita, Notre-Dame explique, insiste sur les souffrances de son Fils qui nous permettent d'être encore en sursis. J'ai empêché la venue de calamités en offrant au Père les souffrances endurées par le Fils sur la croix. Le rosaire a la seule arme efficace. À Hiroshima, le 6 août 1945, à 8h31, population civile du Japon découvre les ravages de la bombe atomique. Aucun survivant à 1200 mètres du centre de la bombe. Les victimes meurent sur le coup, brûlées par 300 000 degrés Celsius. Or, à 100 mètres de l'explosion, un groupe de jésuites missionnaires allemands s'en sort miraculeusement. Leur maison, typiquement japonais, reste debout. Nous avons survécu parce que nous vivions le message de Fatima. Nous avons vécu et prié le rosaire quotidiennement dans cette maison, explique le Père Schaeffer. À ce jour, le miracle, comme tant d'autres, reste inexpliqué par la science. Même protection à Nagasaki. Cette fois, ce sont les franciscains de Saint-Maximilien-Kolb qui seront protégés. Tous récitaient le rosaire quotidiennement. « Celui qui se confie à moi par le rosaire ne périra pas, disait la Vierge à Saint-Dominique. Ceux qui le propageront seront secourus par moi dans toute leur nécessité. » Prière à Notre-Dame de tous les peuples d'Aquita. Donnez-moi de prier votre prière à Jésus avec ferveur en réparation des péchés de l'humanité. Ô Jésus qui est réellement présent dans l'Eucharistie, je joins mon cœur à votre cœur adorable, immolé, en perpétuel sacrifice sur tous les hôtels du monde, dans la louange du Père, implorant l'avenue de votre règne et je vous fais l'oblation totale de mon corps et de mon âme. Daignez agréer cette humble offrande comme il vous plaira pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, répandez votre esprit sur la terre et faites habiter l'Esprit Saint dans le cœur de tous les peuples afin qu'il soit délivré de la corruption, des calamités et de la guerre. Sainte Mère du Ciel, ne permettez pas que je sois séparée de votre divin Fils et gardez-moi toujours comme votre propriété. Aidez-moi à aimer le Seigneur et à prier avec le rosaire toujours et beaucoup pour le Pape, les évêques et les prêtres. Étendez votre protection sur les âmes consacrées afin qu'aucune ne soit perdue par les œuvres du démon. Aidez-moi à devenir une âme bien-aimée qui console le Seigneur de tant d'hommes qui l'afflige. Je veux appartenir à la cohorte des âmes victimes qui réparent par leur souffrance et leur pauvreté pour les pécheurs et les ingrats. Je veux adoucir la colère du Père Céleste afin que le grand châtiment n'arrive pas. Ô Marie, que mon amour pour vous soulage votre profonde et douloureuse blessure. Sainte Marie, pardonnez-nous de vous causer tant de tristesse et de douleur. Nous vous demandons pardon pour nos péchés et nos fautes. Protégez-nous, aidez-nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada